Tous les artistes urbains pensent qu'ils sont les premiers de la classe et que l'art urbain est né avec eux. Non, en 1963, l'art urbain est né avec un mec comme lui. Gérard Zloty-Camiens est né à Paris en 1940. Il est juif et en 1942, toute sa famille est déportée. Il reste à Paris, il est placé dans une famille, une famille qui le maltraite. Ses parents Berthe et Albert sont les seuls survivants. Personne d'autre de la famille n'est revenu d'Auschwitz et ils se retrouveront tous les trois à la libération. Finalement, Zloty échappe à la déportation pour être maltraité. Un parcours terrible qui l'inspirera évidemment énormément. Toute son œuvre est consacrée à ce parcours très très difficile et un parcours dont il a beaucoup de mal à parler. Je me souviens de lui avoir demandé si aujourd'hui encore c'était le petit Zloty qui crachait sa colère sur les murs des villes. Et sa réponse avait été de faire ce geste et ça voulait tout dire. Le travail d'un peintre c'est précisément de ne pas parler. J'écris de la peinture. J'écris, c'est-à-dire que je fais des dessins sur des toiles ou sur des murs ce que je ne peux pas dire avec des mots. Gérard Zloty-Camiens a une enfance qu'on pourrait dire chaotique, profondément déprimée. Il raconte qu'il ne dessine que des vanités, des crânes. Il est particulièrement frappé par la visite d'un ossuaire. Et donc il est comme hanté par la mémoire des camps, la mémoire de ce que sa famille a vécu. Et mémoire qui est pourtant sans mots puisqu'apparemment on ne parle pas trop de ces choses-là dans sa famille. La seule éclaircie qu'il connaît dans son enfance, c'est finalement le dessin. Ce sont aussi les visites d'expositions d'art qu'il fait tout seul dès l'adolescence. Et puis c'est aussi la découverte précoce du judo. Un soir de 1954, sa mère lui présente quelqu'un qu'elle trouve fascinant. Il vient d'écrire un livre sur le judo. Il est également artiste et il s'avère que peu de gens le connaissent, mais c'est Yves Klein. Zloty Kamien se met au judo, il va devenir son élève. Et une relation assez unique va naître entre les deux hommes. Ils ont 12 ans d'écart, mais ils ont deux passions en commun, que sont le judo et la peinture. Yves Klein apporte plusieurs choses à Zloty Kamien. Toute la discipline qui va avec le judo est vraiment d'approcher la peinture finalement un peu comme un art martial, où chaque geste est mesuré, chaque acte finalement est mûrement pesé. La chose la plus importante qu'il m'a donnée, c'est une rigueur dans la forme, dans le geste, dans le vide, dans les choses principales. Et que le geste, quand il est parfait, il devient beau. Je pense qu'il lui a appris, j'appellerais ça une rectitude. Faire front, ne jamais plier, on a la puissance de rester debout quoi qu'il arrive. On reste bien droit. Klein c'est très particulier, ça fait partie de mon existence. C'était le plus jeune de ceux qui tenaient la bâche, il a donc été témoin d'un moment fort dans l'histoire d'Yves Klein, sans doute dans l'histoire de l'art, parce que cette photographie elle est célébrissime. Klein, ce jour-là, a abandonné le judo. Il a donné son kimono à Gérard Zloty Kamien et il lui a dit, en lui disant, pour moi le judo c'est terminé. C'était aussi lui confier autre chose que le kimono bien entendu. Il y a toute une affaire de transmission dans tout ça. On se passe des messages mystérieux entre peintres. Donc lui il a joué un rôle de relais un peu, puis il m'a tellement encouragé surtout. Il a été vraiment comme un parrain de peinture. Avec le temps, il y a des noirs qui vont s'écailler et ça va donner de la vitalité au dessin. Je vous aimais bien quand les toiles s'abîment avec le temps, les œuvres se patinent, s'écaillent, se trouvent. Je ne sais pas si on me regardait plus quand j'avais des cheveux ou maintenant où il n'y en a plus. Alors un tableau c'est pareil. Peut-être qu'on regarde plus un tableau lorsqu'il a pris du temps, du vieillissement, une vie due au temps. Ou simplement si on le rénove, on le fait beau, on le fait superficiellement beau. A titre personnel, je ne vois pas. Il y a des restaurations qui le méritent puisque c'est nécessaire. Mais d'autres pièces qui demandent, où il y a des blessures, où il y a de la vie et tout, il faut laisser les blessures se faire. A l'âge de 23 ans, Gérard Znotikamiens est invité à participer à la Biennale de Paris. Il est avec cinq autres jeunes artistes. Ils forment un groupe, c'est un travail collectif qu'ils appellent Abattoir. Il y a Eduardo Arroyo, Marc Bias, Georges Camacho, Marc Bruss et Pierre Pidancelli. Les intentions du groupe sont très claires. C'est condamner les dictatures, la torture, les camps de concentration et tout ce qui ressemble, de près ou de loin, au totalitarisme. Ils sont sans concession et ils dressent un portrait à charge de l'époque. Et dans cette charge, il y a notamment les portraits de dictateurs d'Arroyo. Ils présentent quatre dictateurs, toutes viscères dehors. Il y a Adolf Hitler et Mussolini, qui eux sont morts à la fin de la guerre. Mais il y a aussi Salazar et Franco, qui sont toujours en exercice. Ils avaient fait complètement éventrer, comme si vous étiez coupés complètement en deux par les lieux, et avec les drapeaux de chaque pays derrière. Donc censure. Exposition internationale, 56 pays, censure. Ils ont voulu faire tout sauter, tout l'abattoir. Et après des discussions, il a fallu masquer les drapeaux qui étaient peints sur cette toile. Et ils ont mis un gardien de jour et nuit pour ne pas qu'il y ait d'agression envers cette... Pour ne pas qu'il soit cassé. Donc il y a eu le gardiennage. Et moi j'ai fait l'extérieur, qui était des toiles. Chaque côté faisait 8,50 mètres sur 3,50 mètres de haut. Dans le cadre de cette biennale, Gérard Zloty-Camiens réalise trois immenses toiles blanches, saturées de silhouettes fantomatiques, qu'il appelle ronde macabre. L'accueil est unanime pour Zloty. La presse salue la qualité de son travail. Le jury lui décerne une mention spéciale. Et l'État français va même faire l'acquisition de cette grande toile ronde macabre. Alors à 23 ans, on peut dire que les débuts sont plutôt prometteurs, qu'il est sur les bons rails. Mais en fait, ce qui va prendre le dessus, ce qui va le plus le marquer, c'est la censure qui a donc frappé le groupe abattoir. Devant la censure et l'injustice, il se rebelle tout simplement. Et il se dit que ce monde-là ne l'intéresse pas, ce monde-là n'est pas pour lui. Il y a peut-être une part de l'institution qui l'a rejetée, mais je crois que celui qui a le plus rejeté l'autre, c'est quand même Zloty. J'ai compris que je n'étais pas dans le milieu des galeries, pas dans le milieu des musées, pas dans le milieu d'un monde dit sophistiqué. Et je pensais qu'effectivement, il fallait que je trouve une autre solution que d'avoir des contacts ou des relations avec des gens qui m'ont rejeté ou qui m'auraient rejeté. Et il décide d'embrasser un nouvel espace d'exposition qui lui paraît délesté de toutes les censures possibles. Et cet espace, c'est la ville. Duchamp mettait ce qui était à l'extérieur, à l'intérieur des musées. Et moi, je me suis dit, je mets à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, etc. C'est un peintre qui veut s'adresser à chacun, à tous, partout. C'est une dimension qui était très vive, sans doute, à cette époque-là. Et c'était une dimension d'une générosité inouïe, enfin, évidemment. C'est lui le premier. C'est lui le premier qui soit intervenu comme ça. C'est incroyable. C'est extraordinaire que ça se soit passé à Paris, en fait. Alors que tout le monde pense que ça s'est passé aux Etats-Unis, que l'art urbain a commencé là-bas, et qu'on a été influencés par les Américains. En fait, pas du tout. Si vous regardez le nombre d'artistes, et le nombre d'œuvres créées à travers le monde, dans l'espace urbain, en ce moment, il n'y en a jamais eu autant. Dans un mouvement artistique. C'est extraordinaire. Et l'initiateur de tout ça, c'est Zloty. C'est incroyable. Vous pouvez être le premier dans un truc, il y a le roi des cons. Je veux dire, faire que des merdes. Vous êtes le premier à faire des merdes, ça peut être possible. Je ne serai pas fier. Mais je ne le sais pas. Ça, c'est un gros avantage. En 1963, lorsque Gérard Zloty-Camiens décide de partir dans la rue, il ne part pas totalement dans l'inconnu. Alors certes, le terrain de jeu est totalement vierge. Personne ne l'a jamais exploré. Mais cependant, il sait pertinemment ce qu'il va y peindre. Il a envie de faire des grands formats. Et on va être dans la suite de la ronde macabre, avec des silhouettes évanescentes, qu'il dessine déjà depuis plusieurs années, des visages totalement épurés, pour qu'ils ne soient pas identifiables. À l'époque, il les nomme personnages disparus. Et ce n'est qu'à partir de 1970 qu'il va leur donner le nom qu'on connaît aujourd'hui, qui est le nom d'éphémère. Je considère que tout ce qu'il vit est éphémère. Un individu est éphémère. Ce n'est pas parce qu'il vit un siècle qu'il vit une éternité. Il vit une éternité de son vivant parce qu'il croit qu'il est éternel jusqu'à son dernier moment. Mais dans le temps, il ne représente rien, dans l'espace non plus. Donc il est très éphémère. Quand j'ai vu les premiers éphémères, j'ignorais tout de la raison, de l'aspiration et de la motivation et de l'histoire familiale et tout ça de Zolotie. Et je n'ai su qu'après. Je pense que ces éphémères sont le résultat de toute une enfance, une adolescence difficile. Et ça ressort comme ça. Évidemment, on est tenté de projeter sur les éphémères toute l'histoire de Gérard Zloticamiens et puis plus largement, toute l'histoire terrible et très destructrice du XXe siècle. Tous les gens qui ont disparu dans les camps, qui ont disparu à Hiroshima, qui ont été balayés, emportés par les guerres, mais aussi par la maladie, mais aussi par la mort qui nous attend tous. Ce sont des personnes, et comme toute personne, elles sont éphémères. mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et ce sont aussi des revenants. C'est aussi tout un peuple qui nous hante. Et quand on les regarde, avec cette idée-là, je pense qu'on comprend tout de suite. Mon travail est minimaliste. C'est-à-dire que je crée des éphémères, quelque chose de très simple, de très dépouillé. Il n'y a pas besoin de faire un tas de choses tout autour. La simplicité est quelque chose de très important. D'abord, c'est une obsession. C'est son histoire. C'est tout. C'est son œuvre. Il fait ce qu'il appelle son travail. C'est un travail de mémoire, en fait. Il y a une sorte de rage, une envie de rétablir quelque chose, de réparer quelque chose, de retricoter quelque chose pour que le monde soit un peu meilleur. Ce qui n'est pas gagné. À chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde ou quelque chose, il le vit. Il le vit très mal. Il le vit intensément. Et il supporte mal qu'on détruise des gens pour rien. Et ça, il a beaucoup de difficultés. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il le fait. Pourquoi il fait ça ? Ça veut dire quoi, ce qu'il fait ? Parce qu'il s'en prend ça comme des graffitis, comme ça, des petits bonhommes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut avoir quand même une clé pour savoir ce que fait Gérard. Qu'est-ce qu'on veut me dire ? Quel est le message ? Qu'est-ce que ça représente ? Et finalement, avec les objectifs, il faut un peu creuser. Il faut vraiment capter toute l'intensité. Donc pour moi, c'est un bon message de sa part pour ceux qui vont jusqu'au bout de la recherche. Ceux qui ne comprennent pas, c'est une belle question. Et quand on se pose la question, on est enrichi. Et ça, c'est magnifique. Il y a des gens qui pourraient être surpris qu'on se voit émue par la tête à toto. Et pourtant, c'est tout sauf la tête à toto. Et il y a une... Peut-être qu'on sent, dans le tremblé du coup de bombe, on sent quelque chose. Je ne sais pas. Quelqu'un qui utilise un logo comme ça et qu'il refasse tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a à voir avec le graffiti, avec le fait d'écrire son nom tout le temps aussi. Ça a à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui avec l'art contemporain, le fait d'utiliser la rue pour raconter une histoire et pour parler à tout le monde. le fait de démocratiser l'art aussi. Donc, il avait tout inventé. Vous n'aviez jamais fait ça ? Ah non, mais c'est génial ! Je vais vous dire, voilà une exposition que l'on peut faire, c'est-à-dire que vous faites une exposition, quand les gens rentrent, vous effacez tout, il n'y a plus rien. Juste un cocktail. Non, mais c'est génial ! Au départ, moi, je pensais que Zloty, c'était un personnage de film, c'était M. Hulot, tu vois, c'était... Mais en fait, en approfondissant, je me suis rendu compte que c'était un vrai punk à l'époque où le punk n'a pas encore été inventé en plus. Et il y a vraiment ce côté refus du système, alors du système commercial, du système tout court, et puis il va aller jusqu'au bout du concept de destruction et de vide en détruisant lui-même ses œuvres. Il a brûlé, il a détruit, il a effacé, il a peint dans des endroits qu'il savait vouer à la destruction. Parce qu'il a cramé des toiles mis dans des bocaux de cendres, alors on faisait ça, les cendres, dans un destin de juif né en 1940, c'est un signe vraiment... Voilà, il n'y a plus qu'à fermer sa gueule, quoi. D'un côté, la naissance, de l'autre côté, la mort, d'un côté, la construction, de l'autre, la destruction. Il y a toujours ce mouvement de balancier. Et c'est la raison pour laquelle il aime intervenir dans des espaces qui sont eux-mêmes des espaces en transition, des espaces entre deux usages, entre deux états. Il a peint dans des abattoirs qui sont quand même des usines de mort. Il a aussi conduit tout un projet dans une déchetterie, qui est là aussi encore un lieu de transformation. Il aime beaucoup intervenir dans des lieux désaffectés, dans des usines, dans ce type d'espace. Et finalement, ce sont des espaces qui, en eux-mêmes, portent ce cycle de la vie et de la mort et cette idée de transformation. La destruction, l'autodestruction, la disparition, l'effacement. C'est quand même des termes terribles. Quand on pense que des artistes contemporains ne pensent qu'à être conservés, on a de l'autre côté des artistes urbains qui ne pensent qu'à être détruits. C'est quand même... Je ne me suis pas sali. Juste le bout des doigts. Oui, et encore d'une seule main. Et je sais que si je me dégueulasse, je dégueulasse aussi ce que je fais. Les grands cuisiniers, ils sont dans les cuisines avec 40, 50 personnes, ils goûtent, ils travaillent. Vous les rencontrez à 10 heures, vous les rencontrez à 14 heures, ils sont impeccables. Impeccables. D'ailleurs, ça ne vous amuserait pas d'avoir un cuisinier qui vient vous voir autour de la table en cuisinier avec des taches de sang sur sa blouse et puis d'huile qui traîne partout. Moi, c'est pareil. Je pourrais travailler avec une blouse blanche ou en costume. Il faut que ça soit... Il y avait un truc qui n'allait pas. Sur cette photo, il y avait un truc qui est très bizarre. C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, à partir du moment où on tombe sur une photo comme ça, bien sûr, les légendes vont grandir. On va imaginer, on va extrapoler. Ça s'est passé il y a une quarantaine d'années. C'était en 1984. On s'est retrouvés juste en face de chez moi. Il y avait cette boutique dont le volet métallique était baissé. Et Gérard ne s'est absolument pas posé de question. Il a foncé sur le volet. Il a sorti les bombes et il a fait ce que vous connaissez sur ce volet. Coup de chance, vous aviez l'appareil photo avec vous. Non, ce n'est pas un coup de chance. J'ai toujours un appareil de photo avec moi. Toujours. Ce n'était pas du tout un coup de chance. D'où il sortait, c'était tout simplement d'un travail alimentaire où il fallait qu'il soit bien habillé. Mais il n'oubliait jamais sa petite bombe dans son attaché-caise. Et il s'en servait en costume ou pas costume. Il disait d'ailleurs qu'il aimait bien être bien habillé quand il peignait parce qu'il fallait respecter la peinture. C'était peut-être aussi une manière d'échapper à la police parce que quand même il partage avec le graffiti et avec l'art urbain en général tous les déboires de celui ou celle qui décide de peindre dans la rue sans autorisation. Donc il a eu des arrestations, il a eu plusieurs procès, il a été condamné. Vous savez quand vous êtes jeune marié que votre époux prend son petit bagage et pisse sa petite bombe et s'en va à 2h du matin et revient à 3 ou 4h, ce n'est pas forcément agréable. Mais on s'y fait. Je travaille tout le temps. Je crois, j'espère améliorer tout au moins mon sujet. Il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée, que je crée. Je ne sais pas pourquoi, c'est une nécessité et puis aussi je me suis construit comme ça. ma décision était de faire vivre la peinture, coûte que coûte, la faire vivre, la construire, la faire vivre. J'ai eu la chance d'assister Zéotis sur ces deux fresques. Finalement, l'environnement pour ces fresques est important. Par exemple, la première fresque, au pied de la fresque, vraiment, il y a un square, beaucoup d'enfants et s'en est rendu compte et il a pensé à eux. Il voulait que ce soit aussi bien lisible et apprécié par des petits, des grands, toutes les nationalités. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrière, en tout cas, de compréhension de son oeuvre et donc, je ne vais pas dire combien de croquis, combien de feuilles à préparer cette fresque mais c'est un long travail pour prendre en compte l'environnement, réellement. Quand on regarde ces vieilles photos, il ne va pas cadrer juste ses personnages, ses éphémères, il va cadrer ce qu'il y a autour, il va montrer ce qu'il y a autour, ce que nous, on ne faisait pas dans le graffiti. C'est la première personne qui a utilisé la rue pour faire de, on va dire, l'art contemporain en utilisant le contexte, le décor qui est aussi important que ce qu'il va dessiner dessus. Comme ils sont mis dans l'espace, on les voit des deux côtés et ce qui est intéressant, c'est de les voir de l'autre côté, c'est-à-dire de l'intérieur, parce que de l'intérieur, aujourd'hui, effectivement, le ciel est comme ça, mais dans un mois ou dans deux mois ou dans huit jours, il y a les nuages qui vont arriver, il y a la nuit qui va arriver, il y a les mouvements à l'extérieur, il y a les feuilles des arbres qui vont changer, au mois de novembre, il n'y en aura plus du tout, donc aussi, les choses changent. Et puis quand les gens vont marcher dans cette galerie-là, ils vont avoir l'impression aussi que les personnages bougent. Vous êtes dans le train, dans une gare, il y a un train qui démarre, vous êtes assis, vous avez l'impression que c'est vous qui se passe. Et là, ça va être pareil, ils vont avoir l'impression que... C'est un côté mystique, ces apparitions sur les murs cassés. C'est ça qui me bouleversait. Puis c'était la nuit qu'on y allait. C'était impressionnant. On a laissé la voiture loin, puis on marchait dans les gravats, et on arrivait dans les maisons cassées. Tout d'un coup, je réveillais la vie dans ces maisons. Les maisons étaient réhabitées. Moi, ça me parlait beaucoup. Je trouvais ça beau, ce travail. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Gérard Zlotik-Amiens découvre la poire à lavement assez jeune. Il est adolescent, à 15 ans, dans sa chambre, il s'adonne à l'aquarelle. Et il s'aperçoit qu'en pompant l'eau, le lavis de l'aquarelle, et en appuyant à nouveau sur cette petite pompe, il y a un effet de spray et un effet de jet d'encre qui est rapide et qui peut être très précis. C'est de là que vient cette utilisation de la poire à lavement qu'il va utiliser, notamment dans la rue, sur les murs, et avec une force et une énergie dignes d'un escrimeur. Mais c'est un judoka. Il y en a pour les bébés, pour les oreilles. Ça, oui. Et puis jusqu'à des poires à lavement de collection anciennes. Si je vais chez un pharmacien que je demande une poire à lavement et ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, on me regarde d'une façon très très grosse, surtout quand je demande deux poires à lavement quand il n'y en a qu'une seule encore. Pour eux, c'est un outil très très précis et sur ordonnance médicale à l'extrême. Je sais qu'on en vend dans d'autres lieux pour d'autres plaisirs et moi j'en achète des par lavement propres. Je ne cherche que pour ça. Alors ça pose interrogation. Je sais qu'il n'y a pas. Quand on prend cette poire à lavement, il faut vraiment la presser et la mettre sur le mur et que ça gille, etc. Il y a une autre façon. Ce n'est plus la même chose. On n'est plus dans une bombe, on est vraiment dans un truc très physique. C'est ça qui fait la grande différence. Je pense. Voilà. C'est comme un pinceau. C'est la continuité de ma main. Il y a suffisamment de réserve dedans au niveau de peinture pour que je puisse faire un ensemble de travail assez conséquent, en un seul geste. Et avec une violence, si je désire la violence, si je désire que ce soit plus précis, je fais ce que... C'est mon outil. L'intensité qu'il met dans son travail, l'intimité aussi qu'il y met, mais la force qu'il y met font qu'il est indéniable que Gérard Zloticamien est l'auteur d'une œuvre puissante et cohérente et consistante. Le street art se découvre une histoire avec un présent, un passé, un futur, on l'espère. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette envie d'avoir une histoire commune, une histoire officielle et institutionnelle, Gérard Zloticamien ne peut que être dans cette histoire, ne peut que être dans les premières pages. Non, mais il est déjà dans l'histoire, évidemment. Évidemment qu'il est dans l'histoire. C'est jamais pareil. Quand il est en période de création, il est un peu hors du temps. Mais il est original, spontané, on ne s'ennuie pas. Ce qui me paraît sûr, c'est que son travail va rester. Il a marqué son temps par ce qu'il raconte, ce qui est vraiment important, mais parce que son boulot est unique. Ce que j'aime bien, c'est l'ambivalence, en fait, d'avoir cette chose qui s'appelle éphémère. Il a été capable de le coucher sur d'autres supports qui font que ces éphémères restent immortels. La rigueur, le langage, la clarté du langage, qu'il plaise ou pas, mais s'y tenir. Et je crois que c'est Zotie, c'est ça, en fait. C'est un artiste, quoi, avec un grand A, il n'y a pas à dire. Pas de compromis. Pas de compromis et encore moins de compromission. C'est ce qui caractérise Gérard, et son travail. J'ai énormément de mal à trouver des mots pour exprimer ce que je ressens face à son art et face à lui-même. Il y a une chaleur humaine, quand on se voit, qui ne passe pas par les mots, qui ne passe pas par des accolades ou des choses comme ça, qui passe par une attention de chaque instant à la personne avec qui il est. C'est un ange, en fait. C'est un ange bourru. Parce qu'il est très sauvage, il est très bourru, il ne faut pas qu'on l'emmerde. Il a raison. Il est comme ça. Je le félicite de pouvoir être comme ça. C'est très bien. Je suis très content. Voilà. Il y a longtemps que je n'ai pas été content. Je suis comme un gosse. Je suis vraiment comme un gosse. Ça, c'est une belle pièce. Écoutez, des fois même, il m'arrive d'être étonné. J'arrête. Le plus beau tableau, je l'espère, c'est celui que je ferai un jour, mais je ne sais pas quand. Et je ne sais même pas si je le ferai. Si je pourrais le faire. Le bouloir, oui, mais le faire, c'est autre chose. Eh oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501